Garry, connu pour ses coups de gueule réguliers dans l'émission Les 50, avait déjà subi une vague de haine homophobe après s'être rapproché de Simon Castaldi. Alors qu'il participe aujourd'hui à marier, eux, à tout prix, il est la cible de menaces de mort. On fait le point. Depuis le 4 décembre dernier, W9 met au défi 7 candidats de trouver l'amour de leur vie en 40 jours. A l'affiche, Emma Keitman, Adixia qui a récemment parlé maternité avec ses followers, Delphine, Jennifer Tchatcha, Soraya Bellady, Fiona Martina et Garry. Alors que dans l'émission tout se passe plutôt bien et que le suspense dure avec Erwan, dans la vie Garry vit un enfer. Depuis des mois. Précisément depuis sa participation à l'émission Les 50, inspiré de la série Netflix Squid Game et dans laquelle il a régulièrement agacé les téléspectateurs. Celui qui à la fin du jeu avait refusé catégoriquement de descendre aux oubliettes lors d'une crise mémorable, pourrait bien être en train de vivre encore pire, je ne suis pas communautaire comme garçon. On m'a dit que je faisais honte à la communauté homosexuelle. Mais moi, je viens en tant que Garry. On ne dit pas à Vivian et Simon qu'ils font honte à la communauté hétérosexuelle, avait-il déclaré à Télé 2 semaines, au sujet des critiques qu'il avait alors essuyées. Aujourd'hui, ils révèlent recevoir des menaces de mort. Des excréments dans ma boîte aux lettres l'attachant Garry aurait pu renoncer à toute vie publique après que des hétters homophobes s'en sont pris à lui, en particulier après sa déclaration à Simon Castaldi. C'est mal le connaître, Garry a au contraire souhaité encore plus assumer son homosexualité en se relançant dans une émission centrée sur l'amour et le couple, ça fait 34 ans que je suis célibataire, mais je ne trouve pas chaussure à mon pied. Il n'y a pas de contact réciproque. Je tombe amoureux facilement pourtant, je n'y arrive pas. Il y a un Garry solaire et un Garry sensible, sobre, qui a des failles. Et malheureusement, le côté pétillant peut freiner des gens pour me rencontrer, a-t-il expliqué à nos confrères de Télé 2 semaines. Optimiste et extravagant, il s'est d'ailleurs enflammé récemment pour Erwan avec qui rien n'est encore joué. Malheureusement, sa candeur n'a pas stoppé le harcèlement, je reçois des menaces de mort auprès de ma famille, ça me cause un vrai problème jusqu'à trouver l'adresse de mes proches, c'est problématique. J'ai aussi reçu des excréments dans ma boîte aux lettres, a-t-il révélé. Des faits graves qui ne sauraient durer sans être punis, sous peine de définitivement nuire à son bagou à toute épreuve. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501